Depuis à peu près 17 heures, il y a des endarmes qui ont débarqué, qui ont cerclé le Bugatti. Ils sont en train de faire une surveillance, ils ont fermé le portail côté rue Jean Monnet et ils laissent le portail ouvert côté rue Bugatti, Ettore Bugatti. Ils filtrent les... bon ils filtrent, ils prennent les noms des gens qui rentrent et qui sortent, pour l'instant ils laissent tout le qu'ils vont rentrer et sortir. À partir de demain, je crois que c'est demain matin 6 heures, ils vont commencer le démantèlement par des associations. Écrans, on va dire ! Je vais vivre dans une équipe. Vous savez, c'est difficile pour les enfants. Nous n'avons pas de porte. Nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas de solution et nous restons. Mais après, je ne sais pas ce qui va faire. Peut-être qu'aujourd'hui nous aidera. Par rapport à demain, vous, vous voyez ça comme une chance ou au contraire comme... Ah, je vois ça comme une chance parce que vivre dans un squat, je le conseille à toute personne habillant dans un beau deux pièces ou trois pièces ou quatre pièces. Chauffage, eau, électricité incluse. De vivre une nuit, voire une semaine maximum, c'est colombe taboureux. C'est vivre avec les autres, c'est vivre avec d'autres cultures, c'est vivre avec des moyens d'hygiène qui sont limités mais présents, mais illimités. La situation, il est trop difficile pour nous ici. Il y a trop de problèmes, trop de bruit, beaucoup de mal d'entente entre nous parce que nous ne sommes pas de la même origine, de la même culture, de la même langue, tout ça là, c'est des problèmes pour nous ici. C'est la fin, t'as le droit ? Ils ont sauté sur tout ce qui pouvait bouger, c'est tout, ce qu'ils pouvaient pendre. Comme d'hab, tu veux faire quoi de pousse ? Et l'amour, l'amour. Mais c'est où ? Tu sais que tu vas aller et que tu ne vas jamais revenir ici, mais tu fais le bâtiment. Oui, je parle de pourquoi. C'est mécanique, c'est mécanique. C'est mécanique. Chaque fois que je reste, je le fais. Peut-être, c'est mécanique et peut-être un peu de stress. Moi, ils vont donner les listes des médecins du monde, des... Comment ça s'appelle ? La liste. Et moi, je vais prendre la liste et je vais faire sortir les gens fragiles. Oh, mon Dieu ! Ce sont des isolés. Ces personnes vont être sur le site, sur chacun des deux sites de mise à l'abri que nous mobilisons pour cette opération. Le site lioté à Strasbourg, ancien hôpital militaire et un site hôtelier à Lingolsheim. Eh bien, de toute façon, sur chacun des sites, il y a une évaluation à la fois sanitaire, des personnes qui vont être reçues, mais aussi au plan administratif. Je n'ai pas réellement d'espoir. Franchement, j'espère juste qu'ils vont aider tout le monde. Qu'ils ne vont pas faire de différence entre sans-papiers ou avec. Et c'est tout, c'est l'essentiel. L'humanité avant tout. Tout le monde est placé et c'est ce qu'on voulait. Simplement, ils sont pris en charge. C'est ce qu'on demande depuis le début et c'est ce qu'on fait ici depuis le début. Ce qui veut dire que tous les gens qui arrivent ont fait en sorte que l'Etat les prenne en charge. Ce qui fait qu'on a quand même réussi à placer plus de 1000 personnes depuis l'ouverture du squat. Et là maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de souvenirs. Aucun regret, ça c'est clair. Et au prochain bâtiment, qui sait ? Et donc, c'est vrai qu'on Cirque du C있는лет. Sous-titrage ST' 501